Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Juste, je vous demande un petit moment s'il faut que je passe un coup de fil au SAV Lego. Oui, bonjour le SAV Lego, que puis-je faire pour vous ? Mais c'est quoi cette voie ? Ah ça, c'est le nouveau SAV Anonyme Lego, monsieur. Mais pourquoi est-ce que vous faites ça ? Eh bien, on reçoit trop de plaintes sur les pièces rayées, les pièces mal tempographiées, les couleurs qui ne sont pas raccordes. C'est pour garantir notre sécurité. Ouais, ok, c'est pas faux. Mais est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, me mettre en relation avec Billund et un designer du nom de Marcos Bessas, s'il vous plaît ? Désolé, monsieur, mais si on devait mettre en relation les clients et les designers, ils passeraient plus de temps au téléphone qu'à designer des sets. Surtout ceux de la gamme Dreams. Ouais, bon, j'avoue, surtout pour la gamme Dreams. Dites-moi, par contre, du coup, je viens d'apprendre par Deluxe qu'au mois de juin, vous allez reboot, pour la troisième fois d'ailleurs, le château de Poutlard Harry Potter. Ce serait quand même pas un petit peu abusé. Lego est une entreprise. Gagner de l'argent est notre priorité. Et on avait trouvé un article belge très intéressant qui disait que les fans de Harry Potter dépensaient plus que les fans de Star Wars. Alors cette année, on s'est dit qu'on allait plumer les Potterheads. Alors oui, effectivement, je viens de trouver votre article en question, là, mais c'est quand même pas terrible comme source pour Lego. Désolé, monsieur, mais c'est le SAV Lego ici, pas la NASA. Même si on va vous refiler plein de set space cette année. Oui, ça c'est sûr que côté Lego Space, vous allez nous en mettre une bonne dose. Et je vous félicite pas. Ai-je répondu à votre question ? Non, pas vraiment, mais c'est pas grave. Souhaitez-vous répondre à une enquête de satisfaction anonyme sur le SAV Lego Anonyme ? Non, ça ira, j'ai pas le temps, j'ai une vidéo à tourner. Mais bon, je vous remercie quand même. Et une bonne journée. Mais je crois que, comme vous venez de l'entendre, on se fout un petit peu de notre gueule. Je pense qu'on va encore se faire douiller. Et du coup, bonjour tout le monde. Bienvenue dans cette brique actu hashtag 236. Les vidéos dans lesquelles on découvre l'actualité chaude et brûlante de notre rubrique nanoise préférée. Et en l'occurrence, dans cette brique actu hashtag 236, on va parler de beaucoup de choses. Des leaks, évidemment, des sets de cet été 2024, ce qui vient de compléter ce qu'on avait déjà vu au début du mois, avec notamment du Harry Potter, avec les sets de juin et le reboot du château. Les sets Star Wars, avec plein de choses qui devraient arriver jusqu'au début de ce second semestre. Mais aussi des sets Marvel, certains sets qui sont déjà en ligne, comme une cabine téléphonique, un espèce d'oiseau type Martin Pêcheur, peut-être des résultats de Lego Addy. Bref, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire et pas beaucoup de temps. Donc on y va tout de suite. Et vous pouvez même commencer déjà à faire chauffer le porte-monnaie, parce que l'été sera chaud, l'été sera brûlant, et notre portefeuille se videra de notre oseille pour se remplir de briques. J'en ai bien peur, on y va ! Wow, mais quel programme cette brique actu ! Alors si t'aimes, t'oublies pas de laisser un pouce en l'air, et surtout, tu t'abonnes à la chaîne et que t'actives les notifications. Et pour commencer, si on parle de leaks, on va évidemment sur Instagram, le compte TheBrickReporter, qui nous donnerait ici un leaks autour d'une X-Mansions, dans la gamme Marvel, à prendre avec des pincettes. On verra si effectivement, on voit arriver le professeur Xavier avec son école, bien évidemment. On va s'intéresser surtout aux leaks de cet été, avec la vague complète Harry Potter au mois de juin. Et on commence notamment avec ce qui, effectivement, nous ramène vers le SAV anonyme Lego, et le grand hall de Poudlard, qui ferait 1700 pièces et 220 briques. Alors, on se rappelle, tout d'abord, qu'en 2021, concrètement, on avait eu, pour quelque chose comme 150 balles, un grand hall, mais avec, du coup, la Chambre des Secrets. C'était ici pas vraiment le grand hall. Donc voilà, ça, ça compte pas en 2021. Et si on recule un peu plus dans le temps, on avait eu, en 2018, le vrai grand hall, qui, lui, coûtait 100 balles à l'époque, et qui comptait, pour le coup, un petit peu moins de pièces, puisqu'on en avait 878. Alors, il est à parier, je me trompe d'onglet, bien sûr, que, du coup, un grand hall tout seul, à 220 balles et 1732 pièces, soit plus que les deux sets qu'on vient de voir, ça sera beaucoup plus grand que ce qu'on n'a jamais vu dans la gamme Harry Potter pour avoir un grand hall, sauf gros set, bien évidemment. On enchaîne ici avec le bateau d'Armstrong et le carriage de Beaubaton. Alors, juste pour information, eh bien, le bateau d'Armstrong, on en avait eu, mais ça date, ma petite dame, 2005. Oui, 2005, à l'époque, ça ne coûtait pas cher, 50 balles, évidemment. Et il n'y avait pas beaucoup de pièces non plus. Donc là, on va voir ce qui nous attend, puisqu'on en a pour 140 euros, et 1229 pièces, ça devrait être largement plus massif. On enchaîne ensuite avec des sets dont je ne connais pas le format. On verra, Ollivanders et Madame Malkins, 100 balles quand même, et Bugbeak, pardon, Bug l'hypogriffe à 60 euros. Et dans ce cas-là, tout me porte à penser qu'on devrait avoir un format qui ressemblerait, je l'espère, je l'espère, je n'en sais rien, eh bien, à cette petite patronome qui devait coûter 70 balles, un truc comme ça. On est dans le tarot, et on serait totalement dans le format qui nous permettrait d'avoir l'hypogriffe. On continue avec d'autres trucs qui devraient arriver. Peut-être qu'on va avoir une Lego Harry Potter Botanical Collection avec le Buildable Mank Drake, si je comprends bien que ça soit la Mandragore à 60 balles. On aura aussi une classe de potions. Est-ce que ça sera un ajout à ce grand hall ? On verra. Et enfin, une énième édition de Aragog Forbidden Forest. On devrait retrouver un petit Harry, un petit Ron et une grosse naraignée à n'en pas douter. On enchaîne avec du City et on voit qu'il y aura quand même des grosses boîtes avec, entre autres, le Seaside Harbor with Cargo Ship. On aura donc le petit port, le petit port de campagne, avec son bateau cargo à 110 balles, une grosse grue à 110 balles, un excavateur en mode travaux publics à 50 balles, un petit tramway tram avec sa station à 80 balles quand même, un camion de transport de voiture de sport, un Robot World Roller Coaster, donc un Roller Coaster à la sauce Lego City à 80 balles ou encore d'autres petits trucs ici, évidemment. On enchaîne, toujours du City, mais cette fois-ci Jungle. Alors, on aurait un retour de la jungle. C'est une thématique qui est assez représentée dans la gamme City. On en a souvent des animaux, des gros 4x4, etc. Donc là, ici, on a un Quad à 10 balles, un avion d'exploration, ça sera petit aussi, 20 balles, un véhicule off-road, donc un 4x4 à 30 balles et comme d'habitude, c'est assez régulier, de l'hélicoptère avec la base à 100 balles. On devrait avoir des nouveaux moules qu'on nous dit avec des petits bébés gorilles et des adultes gorilles et un panda rouge. Oh là là ! Et le retour d'un moule de tigre qu'on nous dit avec des petits cœurs, cœurs, cœurs. Bien évidemment, du Minecraft avec beaucoup de choses, notamment un set à 90 balles avec le Ender Dragon versus Endship. Je n'y connais rien, je n'ai pas assez joué à Minecraft. On continue avec des Friends. Alors, Friends, a priori, on aurait une vague summer camp. Alors, on va partir en vacances, en camp d'été, avec Shooting Range, Cozy Campfire Cottage, Watersport et Camping Tree House. Ça a l'air plutôt mignon. Je vous rappelle que la game Friends en 2024 me semble être un banger. Il n'y a pas d'autre chose à dire. On continue avec toujours les game Friends, cette fois-ci, plutôt dans la gamme mainstream. On va avoir à 100 balles Cozy Castle Adventure. J'ai hâte de voir ce que c'est. Et on retourne dans la ville de Hearth Lake avec le petit parc aquatique 80 balles, un petit jardin d'enfants, 50 euros, le café à 30 balles. Et on verra un petit peu ce qu'on a d'autre que des petits sets. Et on enchaîne avec du coup du Créator, sous-entendu du 3 en 1, très certainement, pour 2024, à 30 balles, des créatures aquatiques, un T-Rex à 60 balles et Modern Beach Tree House à 110 balles. Ça sera visiblement la grosse boîte ou une des grosses boîtes 3 en 1 de cet été, voire de cette année. On terminera avec visiblement une annonce qu'on devrait avoir des points VIP peut-être, voilà, au mois de janvier. Mais oui, c'est au mois de janvier. C'est du 20 au 24, effectivement. J'allais dire le mois de juin, mais non, c'est le mois de janvier. Et mon copain Hotbricks le confirme bien sur son shop du 20 au 24. on aura du coup les points VIP doublés soit 10% en ristourne. Et s'il vous plaît, faites-moi plaisir. Petite scène dramatique, un peu d'ombre, un peu d'obscurité. N'oubliez pas de passer par les liens. C'est pas parce que je vous spam pas qu'il ne faut pas le faire. Pensez à moi et à ma carrière au Bahamas. S'il vous plaît, les liens en description de vidéo, dans les contenus épinglés, les zones communautés de la chaîne, enfin bref, partout, tout est bon pour vous faire cliquer. On reprend avec un autre lix de Mr. Brick Clicker avec des sets Marvel on a beaucoup de pincettes sur le Milano à 170 balles. On verra, mais a priori, il y a beaucoup de choses qui arrivent avec Adventure Battle, 60 balles. J'espère que tous ces sets ne seront pas aussi mauvais que ce qu'on a déjà vu dans les Final Battle, l'Avenger Age of Ultron Final Battle. Je crains le pire si c'est aussi mauvais que ce qu'on a déjà vu. Le calendrier de l'avant, bah oui, non mais ça, oui, comme d'habitude, 45 dollars, mais non ! Par contre, ce qui nous intéresse, ce sont les deux derniers. Lego a compris qu'il y avait un vrai truc à faire sur les sets midi-scale. Je rappelle à ceux qui ne savent pas ce que c'est que midi-scale, c'est ça. Un Star Destroyer midi-scale, c'est ça. Donc une échelle intermédiaire où on fait un truc très grand dans une taille moyenne. Ce n'est pas le micro-scale, le nano-scale, ce n'est pas tout petit, petit, petit. C'est dans une échelle plus petite qu'un Play 7, plus condensée. C'est l'échelle de mignonnerie parfaite et surtout pour ce Star Destroyer exécutor. Petit lien en commentaire épinglé, allez l'acheter, il est superbe, c'est un banger de l'année dernière. Du coup, on devrait avoir un hélic arrière midi-scale, donc ça, il sera mien, il n'y a pas de souci. Et enfin, peut-être qu'on aura un Groot qui ne sera pas dégueulasse et creepy. Peut-être Groot, 60 balles dans le pot, ça peut être, je l'espère, la meilleure version qu'on en aura. Et Star Wars, parce que Star Wars gagne toujours à la fin, il devrait y avoir beaucoup de choses en 2024 et on a enfin pas mal d'infos. Alors, c'est des infos qui dateraient de janvier, mais bon, quand même, on est au mois de janvier, d'ailleurs, on est en janvier, Dimitri, le calendrier, s'il te plaît. Donc, du coup, beaucoup de sets, alors, beaucoup de sets au niveau du mois de mars, on en a déjà parlé, je rappelle, les midi-scale, on en a parlé à l'instant avec le Faucon Millennium, le Tentif 4, tout ça, on a déjà vu, on a déjà vu, je vous laisse lire, mais on a déjà vu, il n'y a pas de soucis là-dessus, par contre, on va arriver vers des trucs qu'on n'a pas vu au mois de mai, un polybag inconnu, on s'en fout, Commander Cody, Brickheads, 10 balles, là, ça va commencer à enjailler les gens, des Brickheads, il y en aurait d'autres, plus un set promotionnel, évidemment, Bark, Speeder, Escape à 30 balles, avec des petites figurines, comme vous le voyez ici, on aurait un retour du Bonta F Podrace, Diorama, Diorama, oui, non, mais un Diorama avec la course de Podrace, ça, ça peut être sympa, 70 balles, 18 plus, donc du Diorama, ça, ça a l'air très très cool, un Buildable Droid à 60 balles, l'UCS Taille Interceptor, on sait que c'est le set UCS de ce mois de mai, il va nous falloir de la place sur les étagères, et encore, du set de type Site Infiltrator, 70 balles, avec Dark Maul, Quigun Jean, etc., Padme, Captain Panaka, on est ici dans l'épisode 1 ou un truc comme ça, bien évidemment, on continue avec beaucoup de choses au mois de juin, autour du Mandalorian, vous voyez, il y a des petites choses ici qui sont pas mal, le Mandalorian Imperial Bunker, par exemple, on devrait avoir aussi Pilote, Luke Skywalker, mec, 16 balles, ça, c'est de la daube, on s'en fout, et du Micro Fighter, je ne comprends pas pourquoi ça n'est pas sorti en janvier, généralement, historiquement, les Micro Fighter, ça sortait quand même un petit peu en début d'année, là, ce n'est pas le cas, on arrive au mois d'août avec des choses qui vont commencer à piquer, là, ça commence à piquer, à piquer, notamment, 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 la grosse news, c'est le Dark Millennium Falcon qui serait à 170 balles, qui inclurait des figurines qui, je pense, devraient vraiment faire baver les fans, dont je pense que je craquerais, pas souvent maintenant, mais là, je craquerais avec un Dark Vador Infinite qui serait blanc, une Evil Ray, Evil C3PO, Evil Chewbacca, Gungan en bleu, voilà, et une figurine en plus, franchement, franchement, ça, c'est l'enjaillement, l'enjaillement maximum, à voir, ce qu'ils vont nous faire, si c'est stylé ou pas, on a au mois d'août, du coup, encore des sets qui vont sortir avec 110 balles, X-Wing vs Tie Fighter, donc du set, on verra un petit peu ce qu'on devrait avoir, alors, alors, ici, si c'est vrai, si c'est vrai, ça reste de la rumeur, Death Star Play Set à 80 balles, ça veut dire qu'on n'aurait pas d'UCS de l'Étoile de la Mort, tout du moins, pas cette année, voilà, il y en a qui attendent un re-re-re-reboot de l'UCS, Death Star, bien évidemment, on aurait Escape from de Sarlac Pit pour 90 balles, il y avait un mini-set, je crois, qui était sorti pour une convention qui coûtait un bras, voilà, ça sera l'occasion d'avoir le Escape from de Sarlac Pit, Buildable C3PO, 150 balles, est-ce qu'on aura, du coup, un C3PO aussi moche que Chewbacca, on le verra, bien évidemment, enfin, et on terminera autour de la fin d'année, avec, au niveau de septembre de 1994, calendrier de l'Avent, on s'en fout, mais il y aura des figurines, a priori, qui seraient assez enjaillantes, et la dernière méga rumeur, ça serait l'UCS du second semestre 2024, avec peut-être la barge de Jabba, on verra, là encore, je pense que ça ferait rêver pas mal de monde. Juste un bref passage sur la chaîne YouTube de BrickClicker qui disait qu'il y avait certainement un set qui avait été annulé dans la gamme LEGO Icons spatiale, avec du coup, la Falcon 9 de SpaceX qui devait sortir, peut-être cet été, mais qui a priori est recalée au calendre grec, elle aurait été au format et à l'échelle de la Saturn V, mais a priori, eh bien, c'est complètement oublié, voilà, c'est oublié, c'est finito, est-ce que, eh bien, Elon n'a pas payé sa cotisation à Billund, je n'en sais rien, mais pour l'instant, ça tombe à la trappe, j'espère que ça reviendra parce que, petite Falcon 9, bon, je n'aurais pas été contre. Si on se dirige gentiment vers la fin de cette vidéo avec les news un petit peu plus, eh bien, j'ai envie de dire, random, une cabine téléphonique, donc ça, ça devait être un projet LEGO ID, je crois, enfin, ou j'en sais rien, en fait, je ne sais plus, enfin, on s'en fout, c'est dans quelle gamme ce truc-là, oui, LEGO ID, la cabine téléphonique, je vous avoue que ça mangeaille à un niveau minimum, ce n'est pas du tout intéressant, je trouve, qu'est-ce qu'on va foutre d'une cabine téléphonique anglaise sur nos étagères, je n'en sais rien, ce n'est pas que c'est mal réalisé, bon, pourquoi pas, vous êtes fan d'Angleterre, vous aimez les cabines téléphoniques et comme Bobby, ici, vous aimez vous enjeuiller devant un truc rouge et mettre votre support téléphone, oh là là, c'est trop bien, oh, ça fait support téléphone, ça change tout, il faut qu'on l'achète, du coup, impérativement. Je continue avec, du coup, on l'avait déjà vu, on revient dessus, que sur les sets du mois de mars, pardon, dès le mois de mars, on aura des nouveaux petits portraits à collectionner, et bien, ça nous poussera, évidemment, à collectionner tous les sets pour avoir les teals. Ce que je ne sais pas, c'est combien de sets il va falloir acheter pour être sûr d'avoir toutes les teals parce qu'il n'y a pas beaucoup de sets qui sortent en mois de mars, donc, si avec deux sets, on ne les a pas toutes, il va falloir attendre le mois de juin pour continuer ou alors acheter les sets en triple, je n'en sais rien. Ces jours récents, vous avez vu aussi débarquer en ligne sur le shop magnifique Martin Pêcheur, ça ne mange pas, ça ne me parle pas, il n'est pas moche, mais ça ne me cause pas, voilà, donc, honnêtement parlant, ce n'est pas mal réalisé, les roseaux, notamment, sont très bien, mais à aucun moment, je ne vais aller dépenser combien ça coûte, cette daube, 50 balles, pour, du coup, avoir un Martin Pêcheur sur mon bureau. On continue avec une news qu'on avait déjà évoquée, mais on aura bien à un moment donné, on ne sait pas encore quand exactement, et bien, les petits sets promotionnels Ninjago qui vont reprendre, et c'est trop mignon, et on devrait avoir les quatre, voilà, ça va être l'enfer, la ville, les docks, les marchés, et puis la dernière, le truc, non, c'est le jardin, le jardin, le marché, bref, vous avez compris, ça va évidemment douiller pour les avoir, je l'imagine. 42 produits qualifiés pour la troisième vague de review de l'année 2023 qui a dû se dérouler environ aux alentours du mois de septembre 2023 jusqu'à fin décembre, ça a été acté bien le 8 janvier, on a clôturé la fin 2023 dès début 2024 pour lancer la première phase de review, on commence à récolter pour la première de 2024 en ce moment, en ce moment, mais la troisième de 2023 elle est belle, bien terminée avec ses 42 produits, regardez, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses, ça c'est beau, ça c'est mignon, ça c'est mignon, Moon Palace, c'est mignon, ça c'est mignon, encore des gens qui n'arrêtent pas de faire des requêtes, des gens qui refont des produits, ça on a vu ça dans une marque concurrente, chez, voilà, chez une marque concurrente en briques, oh non, on en parlait en stream, on en parlait en stream, le World Trade Center, il y a toujours des petits malins à mon avis qui vont rajouter des avions, quelqu'un qui n'a pas compris que Lego avait déjà investi la gamme botanical, voilà, mais bon, sur un malentendu, si ça passe, moi j'ai envie de dire, pourquoi pas, bref, le télescope James Wade, toujours, pour les fans d'espace, qui n'est pas passé, un microscope, on risque de ne pas voir grand chose, le truc Tesla de Airbrix, Airbrix, ça ne passera pas, ça ne passera pas, Airbrix, je me fous de toi, vas-y, va me spammer sur Instagram, vas-y, je serai là pour te répondre, ça c'est pas mal, mais bon, c'est du Disney, donc, non, du Pixar, enfin bon, bref, on s'en fout, voilà, beaucoup de choses, beaucoup de choses, un gros, 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 gros deal, un tracteur, pourquoi pas, avec la remorque technique, pourquoi pas, ça c'est pas mal, mais bon, c'est déjà totalement investi par Lego, je ne vois pas le bail, ça aussi, enfin, la tortue, pourquoi pas, il y a des belles choses, je ne dis pas le contraire, mais bon, c'est quand même, vu, 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 revu, 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 voilà, mais quel est l'intérêt, quel est l'intérêt de poster ça, comment ça peut atteindre 10 000, je ne comprends pas, je ne comprends pas, voilà, avec Homer, machin, mais ça c'était déjà sorti, je ne vois pas comment ça marche non plus, ah, Ikea, ça c'est bien, j'aurais dû faire ça aussi, ça serait bien ça, franchement, ils ont eu un partenariat avec Ikea, donc pourquoi pas, ça peut se faire, l'agence Tourisque, évidemment Charlie et la chocolaterie, bref, et du coup, la seconde phase de review 2023, qui est en cours d'études, et qui devrait donc être la prochaine révélée, je crois, il devrait donner les résultats dès que possible, donc ça ne devrait pas trop tarder, un truc comme ça. On a ensuite d'autres nouveautés, qu'on a vu un peu plus tôt ce mois-ci, avec notamment le family tree, qui ne me parle pas du tout, c'est pas que c'est moche, c'est que ça ne me parle pas, je ne vois pas pourquoi je vais faire ça, et surtout que ça douille, encore, ça douille, ça douille à 90 balles, donc à quel moment je vais prendre un espèce d'arbre, comme ça à 90 balles, pour accrocher des photos, je ne vois pas, je ne vois pas, il y a peut-être des pays où ça les enjaille, moi, alors là, zéro, pointé complètement. On a eu quelques briquettes aussi, qui ont été un petit peu annoncées, voire même plus ou moins mises en ligne, bon, pour les fans de briquettes, et surtout, surtout, peut-être un banger, je pense, pour le mois de mars, qui devrait vraiment cartonner, concrètement, c'est le Stitch à 65 balles, mais, il faut quand même admettre qu'il est sacrément mignon, même si, je sais, Vilipe en des mois, je n'ai pas vu le film, quand je dis Vilipe en des mois, c'est au sens figuré, venez pas pour, non, ça va, ça suffit. Bon, je pense qu'il est temps de clôturer cette vidéo d'actu, parce qu'il est actuellement 20h30, et que je vous les stream dans 1h, 21h30, et que je n'ai absolument pas fait le montage, c'est une catastrophe, et je n'ai pas mangé. Voilà, donc, du coup, ce que je vous propose, tout de suite maintenant, au moment où je dis tout de suite maintenant, il ne doit pas être loin de 21h30. Voilà, donc, dès que je suis prêt, logiquement, je stream, et on refait le point de l'actualité, mais cette fois-ci, on sera en live, ça sera une brique actue live. Voilà, je suis en train de vous spoil, un des nouveaux formats de stream de Twitch 2024, avant que je sorte la vidéo 2024, où je vous annoncerai les projets, ce sera la prochaine vidéo scriptée, rubis sur l'ongle, avec du rire, des larmes, du sang, de la transpiration, des burpees, bref, il y aura beaucoup de choses dans cette vidéo, qui programmera ce qu'on va faire en 2024, je vous invite à bien la suivre quand elle sortira. En attendant, j'arrête de causer, parce qu'il faut que je fasse le montage, et surtout que j'aille manger, avant de sortir le stream de ce soir. Et oui, allez, je vous fais des bisous, à très vite, n'hésitez pas de donner vos avis dans les commentaires, sur tout ce que vous avez pensé, et surtout, que pensez-vous de ce SAV anonyme de Biloune ? Je n'étais pas au courant, et c'est scandaleux. Allez, je vous fais des bisous. Sous-titrage ST' 501